Sint Livens Autumn, une commune qui tire son nom de Saint Liévin, évangélisateur de la région. C'est en son honneur que la foire d'hiver a vu le jour au Moyen-Âge. Elle s'organise chaque année les 11 et 12 novembre, date présumée du décès de l'évêque irlandais. Tout est parti d'une procession. Les habitants de Gans venaient par ici pour adorer le Sint Livinus, le Saint Liévin, qui aurait prêché la foie ici. Et ils buvaient, ils mangeaient et s'introduisaient aussi une commerce de bétail. Et c'était devenu une grande fête. Ensuite, au XVIe siècle, c'était le charlequin qui a aboli tout cela, mais la fête a toujours resté. A partir du XVIIe siècle, parallèlement au pèlerinage, les rencontres de commerçants ont vite évolué en une véritable foire, avec un important marché de bétail et de chevaux et une fête populaire. Au fil des ans, la foire d'hiver a connu des succès variables, mais on a observé un véritable renouveau de la tradition il y a une vingtaine d'années. Aujourd'hui, le village de Autun-Saint-Lievin, qui compte 10 000 habitants, voit sa population passer à 50 000 les 11 et 12 novembre. C'est vraiment très unique parce qu'autre part, c'est plus possible. Un marché comme ça, c'est dans un contexte professionnel. C'est le dernier de Belgique ? Ce n'est pas le dernier de Belgique, mais dans cette atmosphère, si. Donc ici, c'est accessible pour le grand public. C'est au milieu d'une fête et ça, c'est l'importance, le contact avec l'agriculture. Il y a un programme très diversifié. Donc, il y a le grand marché de bétail, avec surtout des vaches, aussi des chevaux. C'est environ 2 000 animaux qui sont ici pour être vendus. À côté, il y a aussi des compétitions avec les chevaux. Il y a aussi une région européenne qui se présente avec des produits de terroir. Et il y a aussi un grand marché avec même 500 vendeurs. Donc, ils vendent toutes sortes de marchandises. Et entre-temps, les cafés sont ouverts. On peut boire, on peut s'amuser. Il y a de la musique partout. Donc, c'est une ambiance incroyable. Le Yarmarkt de Haute-Thème se caractérise aussi par la manière de négocier entre marchands et acheteurs. Une vieille tradition qui persiste encore aujourd'hui. La négociation est encore faite avec la main. Donc, ils font comme ça pour négocier le prix. C'est quelque chose que moi, je ne connais pas. Mais c'est très bizarre à voir. C'est une manière de négocier qui est très vieille. Alors que les autres marchés aux bestiaux de Flandre disparaissent petit à petit, la foire d'hiver de Haute-Thème-Saint-Liévin traverse les siècles. Comme dans d'autres événements et folklore, l'événement populaire reste lié à un fait religieux. Ici, un rituel de pèlerinage catholique. Depuis 2010, le Yarmarkt est inscrit au patrimoine culturel immatériel de l'humanité. Une belle récompense pour la population locale et la commune qui oeuvrent chaque année à faire vivre cet événement. Pour le moment, nous avons encore notre public. Mais nous savons naturellement que le temps change, le temps évolue. On ne sait pas que va donner ça dans le futur. Et c'est important pour garder ceci, que les gens restent à venir. Parce que c'est très important d'avoir quelque chose pour être fier, pour connecter les gens. Et être reconnu par UNESCO, ça touche au cœur. Ça nous rend fiers. Et aussi, ça fait que nous trouvons plus de partenaires pour rendre notre organisation plus forte. Cette reconnaissance par l'UNESCO n'a pas entraîné de véritables changements à l'organisation du Yarmarkt. Les organisateurs observent un public stable d'année en année. La communication autour de l'événement a par contre été intensifiée via les réseaux sociaux notamment. Un moyen de toucher aussi les jeunes générations et de perpétuer ainsi cette tradition. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada